Sous-titrage Société Radio-Canada Je viens de Dakar, je suis vraiment fatiguée. Ne t'inquiètes pas, venir à Dindefellu ça vaut la peine. A Sego aussi, à Nando Mari, à Pelel, à Diogoma. Tous les douze villages de la communauté dindefellu sont très heureux. C'est un jour parfait. Aujourd'hui, tu es venu un jour parfait. Un jour parfait ? Aujourd'hui, c'est le Loumo. Qu'est-ce que c'est que le Loumo ? Le Loumo, c'est un marché qu'on vend des fruits, des légumes, des vêtements, des torseaux, des sacs. Les gens des autres villages qui sont très loin vont venir aujourd'hui. Ah, c'est vrai, mam. Je suis venu regarder la cascade. J'ai entendu, c'est le plus grand du Sénégal. Oui, oui, c'est le plus grand du Sénégal. Je voudrais y aller aujourd'hui à la cascade. Est-ce que je veux t'appeler mon ami, c'est un guide ? Oui. Qu'est-ce qu'il parle ? Ça, c'est une langue. Ça, c'est une langue peule. Une langue peule ? Oui. Ah, qu'est-ce qu'il parle ? Si tu entends cette langue-là, tu vas parler avec beaucoup de gens. Il va parler avec le Guinée-Conakiri, le Guinée-Bissau, le Gambi, le Mauritanie. Mais en école, on parle le français. Le français, l'anglais, l'espagnol. Bonjour. 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 Je suis venu pour accompagner tous à la cascade. Queira ? Queira ? Elle a déjà venu. Bon, les gens. J'aime tout. Est-ce que nous tous nous irons à la cascade ? Non. Je vais y aller. 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 Ok, on part à la cascade. Tu as vu l'arbre-là, c'est un arbre de mat. Waouh ! Il y a beaucoup de choses ici. Il y a des serpens et des chiens parce qu'il y a la montagne, il y a l'environnement, il y a des arbres, Cette nature, c'est un lieu spécial pour le Sénégal. Waouh ! Enfin, c'est ici la cascade ? Oui, c'est la plus grande du Sénégal. Waouh, c'est vraiment joli. Beaucoup de touristes viennent ici pour visiter la cascade. Il est à 110 mètres. Ok, c'est 325, on y va. Pourquoi ? Entrez. Comment est-ce que la cascade ? C'est vraiment bon. Arréniens, mec. Mouti. Arréniens, mec. Ici, c'est comme ça qu'on mange. Ah, comme ça ? Oui. C'est ce qu'on mange, on le cultive. Oui, on le cultive. Le maïs, l'aracide, riz, mais aussi, on a des vaches, des moutons, des coques, tout. Tout. Ah, quel est votre crave ? Moi, je suis un tailleur. C'est moi qui a fait ça, c'est joli. Oui, c'est joli. C'est vraiment joli. Et vous ? Moi, je suis une professeure, mais en général, il y a beaucoup de métiers. Il y a des tailleurs, des mécaniciens, des soudeurs, des boutiquiers, des restaurants, des chauffeurs, des forzerons, etc. Qu'est-ce que tu aimes plus à Dindefel? Moi, j'aime Dindefel parce que je me lève tout le matin. Je pars en brouche, je regarde l'environnement. Bon, j'aime Dindefel. Et toi, qu'est-ce que tu aimes plus à Dindefel? Moi, j'aime préparer du thé avec la famille. J'aime préparer moi seule du thé parce que c'est mon moment. Ah, vraiment bon. Et toi, Aïsatou, qu'est-ce que tu aimes plus à Dindefel? C'est vraiment. Est-ce que tu pourras me traduire? Oui, je peux te traduire. Bien, je te traduis. Moi, je parle Dindefel, ma belle, 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 ma belle. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 C'est parti.